Il y a un Victor Moos qui est sous l'office de Kettman, David Atias. C'est ce qu'on appelle le labo, c'est Ébam l'héritage, d'où vient Tony Yoka avec l'autre frère Alabe. Et ensuite il y a eu le labo effectivement au Muro, les dernières coups cibles. Donc je parlais du coin avec Victor Moos Kettman, David Atias, qui se trouve dans la préparation physique notamment. Et puis Damien n'a plus des soucis qui est un soutien psychologique parce que c'est un camarade de sale. Alors il va à Gaucher, plus droit devant. Bien sûr l'Argentine qui est plus petite va tenter de rester à une distance. On ne prendra pas de coup. Regardez chez vous les abonnés, ce qu'il y a de plus compliqué pour un droitier quand on affronte un gaucher ou une gaucher, c'est le placement de cette jambe avant qui vient dans votre stance, qui vient dans vos appuis et qui vous limite pour essayer de couper cette distance que va tenter de faire l'Argentine. Alors l'Argentine est beaucoup petite. 1m68 contre 1m73 mais on a l'impression en plus qu'elle boxe un peu plus bas. Je vois beaucoup plus que 5 cm dans l'attitude. Un peu plus et puis surtout regardez la morphologie. La longue, l'envergure. Ariane qui munit, vient, 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 n'attends pas. Parce qu'elle ne veut pas lui courir derrière. Je suis d'accord pour boxer en distance intermédiaire. Oui, c'est procher du gauche qui vient d'arriver. Pleine fois c'est l'Argentine obligé d'accrocher. C'est bien ce qu'a fait Rima, c'est d'entrer. Elle est tout de suite agressive. Celle qui presse. Alors que justement de le coin de l'Albi Céleste, on a dit temporise, temporise. Mais là la tête assez basse. Belen Arrieta. C'est 50e mondial, il y a dit peut-être 11e, 2e française dans cette catégorie danse chez nos tricolaires. Alors Rima, il y a dit qu'il a boxé il y a quelques mois encore pour la qualification, par la qualification des jeux. Mais en tout cas il y a eu un tournoi organisé par la fédération pour savoir quel boxeur ou boxeuse irait représenter la France. C'est autant la qualification, elle a perdu contre Estelle Moselli. Attention, elle vient de prendre un crochet du gauche. Et puisque tu nous en parles John, effectivement, a priori l'Ibea sera retirée. Mais la boxe sera bel et bien présente à Paris 2024. On verra pour 2028, mais la boxe sera là. Apparemment elle sera là pour 2028 aussi. Voilà. Rima, il faudrait être un peu moins brouillante, plus précise. Très bien, ce bras arrière. Cette gauche qui vient d'arriver. Ça va vite chez les femmes, parce qu'il n'y a plus de 2 minutes. Alors, ce que nous sommes habitués aux 3 minutes, on a l'impression qu'il nous manque 2 minutes, 1 minute encore. Mais c'est bien. Alors, c'est important de rentrer dans ce combat sans prendre trop de coups. Parce que, je vous le disais, Rima est comme on dit au four et au moulin. Parce que c'est elle qui a géré beaucoup de choses au niveau de l'organisation. Il a fallu qu'elle se prépare aussi pour ce combat. Et là, maintenant, elle est sur le ring. Difficile, il ne faut pas se disperser. Oui, c'est ça. Avec la pression et la tension, il faut être capable de rester concentré sur le combat. On va écouter le coin. Tu sens en bas, tu t'es là, ne veux plus la route. Tu sens en bas, tu t'es là, tu t'es là, tu t'es là, tu t'es là, tu t'es là. Et il colle. Regarde, Pauline, tu t'es là. Ah ben, il est à l'hab, qui lui dit effectivement de couper ses trajectoires. On l'écoute encore. Elle est obligée de se jeter. Il y a une petite défi, une défi, une défi, une défi, une défi, une distance. Effectivement, avec ce manque d'allon, on perd d'appui vers l'avant. Attention quand même au choc de tête. Et pour ça, il faut l'obliger à se jeter, l'argentine. Il faut la pilonner avec le bras avant, avec ce direct du droit. Pour l'obliger au bout d'un moment de plus en vouloir et se jeter et commettre l'erreur justement. La bouteille d'eau dans le coin. Il a sa coche aussi. Il faut que ce ring soit immaculé. Tu fais bien de nous rappeler que Jeanne, effectivement, pilonner du bras avant, mais du bras droit pour Rima et Adi La Gouchère. À distance, on l'oblige à se jeter et commettre l'erreur. Et c'est ça, de pouvoir contrer derrière. Faire un petit pas de retrait, ou pas, pour la contrer aussi. Et c'est mieux. Face à un adversaire qui est plus petit. Aucune raison de se jeter. Un pourcentage de caoutchis, les femmes un petit peu inférieur aux hommes. Tout simplement par rapport à la force de frappe, Jeanne, parce que je vous disais aussi, le ratio poids, c'est la puissance qui fait qu'on fait tomber un peu moins. C'est ça, puis la densité musculaire. Les femmes ont un peu moins de danse musculaire qu'un homme, musculairement qu'un homme. Donc forcément, ça se ressent aussi dans la patte des coups. Il y a quelques femmes qui frappent. Il y a quelques femmes qui ont cette capacité de développer une puissance. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Elle est fan de Katie Taylor ? Emma Yading, elle est fan de Crawford. Gros combat face à Hyrule Spence le 29 juillet prochain. Un combat attendu depuis quelques années déjà. Les équipes de Lerossal sont sur le coup pour essayer de vous le proposer. Encore, chaque cours Stevenson, c'est la même école que Terence Budd Crawford. Ce sont des boxeurs complets. Talentueux. C'est bien d'avoir de tels modèles. Je vais essayer de les imiter. C'est bien. Elle est belle cette gauche qui vient d'arriver. C'est comme ça. Il faut boxer à la distance. Très bien. Et voilà. Le petit pas de retrait est contré derrière. Essayez maintenant de mettre ce bras arrière sans envoyer le corps vers l'arrière. Pour avoir la puissance, il faut un moment qu'elle puisse développer, envoyer son corps vers l'endroit où elle veut développer une puissance. On voit qu'elle voit un petit peu moins la guerre que lors de la première reprise. On voit qu'elle reste assez légère. Elle veut bien quand même ses combinaisons face à une jeune femme qui a de la grinta. On le sait. Encore un peu brouillon. Mais c'est Rima qui touche le plus souvent. Mieux de travailler avec les épaules, moins envoyer les bras. Pour être un peu plus précis sur les coups. C'est pas forcément chercher la puissance, mais chercher la précision des coups. Eli Conkey, l'homme que vous connaissez sans doute le plus, qui faisait partie de ces organisations de Brahim Asloom Event avec No Limits, qui faisait partie de cette team solide au jeu de Rio. Il avait perdu en huitième de finale contre un Russe qui avait été ensuite pris par la patrouille. Il y a eu cette petite défaite contre Loïc Tajan. Il y a eu depuis un succès. Eli Conkey est le plus abouti des boxeurs ce soir. Le plus expérimenté de la soirée du labo. C'est un des boxeurs qui a la plus expérience, qui a bourlingué quand même l'équipe de France. C'est vrai, vous le disiez, pour avoir fait les justes dans la pique de Rio. Et qui a souvent buté au pied des podiums des grands championnats. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a dit qu'il est sur le ring. 3 sur 8. Il est très belle une partie d'entrée. Aucune raison de s'exposer. D'autant plus que gaucher, droitier, gauchère, droitière souvent. Les chocs de tête sont assez fréquents. Elle lui demande encore de venir, de rattraper sur cette distance. Et ça rentre de plein fouet. Elle essaie de couper le ring en deux. Cette Belen Arrieta. Plus entreprenante et pourquoi pas contrer là-dessus. Un visage très serein chez Rima et Adi. Donc de ce que tu nous disais, John, elle est passée du labo. Elle est passée par le 17ème aussi chez David Atias également. Je crois qu'il y a une partie vraiment là-bas. Sur la préparation physique notamment. Et sur les soins aussi. Parce que David Atias est ostéopathe. C'est très bien. Mais on sait aussi qu'un boxeur abouti, un boxeur ou une boxeure de haut niveau doit aussi se soigner. La récupération est une partie importante de l'entraînement. Et là encore un bel hypercute de la part de Rima. Allez, il faut être plus précis avec son bras arrière et touché sans peur d'équilibre. Il travaille sur un, deux, trois coups. Il était circulaire mais il était un peu ballant ici en coincant à l'Argentine dans le coin bleu. À 50, 70 centimètres ici. Pas trop proche non plus. Qu'est-ce que le coup arrive avec le maximum d'intensité ? Il nous ferait le peu plus du gauche avec un crochet du droit derrière. C'est vrai qu'en commençant la boxe à 26 ans, elle pousse pour devenir professionnel parce que c'est tard. On était sceptique. Son style est lié à sa personnalité. Elle est un boxe typique Rima, c'est bien Rima un peu bâche. Je dirais que c'est même assagé, professionnalisé, en prenant de l'âge, en prenant de la maturité. C'est devenu une athlète aboutie maintenant. Elle est capable de faire beaucoup de choses, elle a plusieurs cordes à son arc. Et vous la voyez apprêtée, maquillée, prête pour son événement. J'ai aimé ces images de Mohamed Hassani parce qu'on a besoin d'être hyperventilé du côté de l'Argentine. On n'a pas le temps de discuter alors qu'on est dans l'échange et la communication chez Rima Ayadi. On sent qu'effectivement, elle en a sous les aisselles et qu'elle peut accélérer maintenant. Je pense qu'Abadi là connaît ses qualités. Il connaît son niveau et ce dont elle est capable. Et forcément, elle va être capable de faire un peu plus. Il le reprochait de ne pas être assez précise avec ses points. Et ça revient un peu à ce que je disais au début de combat. Il ne faut pas balancer les points. Il ne faut pas balancer les points. Il faut être capable d'être précis. Il faut s'arrêter là où il faut lorsqu'on déclenche des coups. Il faut pouvoir permettre à l'autre bras de revenir aussi vite. Allez, peut-être un diamant un peu plus rectiligne, un peu plus appliqué pour pouvoir placer ce bras. Et pas forcément chercher la puissance, le toucher plus souvent. Et sur des enchaînements de coups, on peut développer encore Super Kik qui vient d'arriver. Pleine mâchoire. Voilà l'Argentine. Attention qu'il décide de durcir. Mais oui, elle a compliqué à distance. C'était compliqué pour elle. Il fallait qu'elle salisse un peu ce combat. Qu'elle aille un peu plus à l'offensive à Castagne comme on dit. Ce visage est rougi chez Lucrecia Berenarieta. Ses yeux sont exorbités. Elle veut pousser Rima Yadi à la faute qui reste zen pour l'instant. Alors pas de tentative de take down même si j'ai aperçu les frères El Apilus. Taylor et Damien dans la salle. C'est samedi soir. Et là on voit l'Argentine qui est un peu plus active et qui touche souvent avec ses prochains. Parce qu'elle a décidé de ne pas en reculer lorsqu'elle est offensive. Elle est dangereuse. Il faut peut-être la maintenir à distance. Et l'empêcher de venir. C'est ce qu'on réclame dans les coins John. Ce jab un peu plus appliqué pour avoir cette préparation d'attaque. Et placer ce bras arrière derrière. Il faut quand on est gaucher gêner son adversaire. Essayer de réfecturer ses attaques avec ce jab. Et surtout maintenir la distance. Voilà avec les petits pas d'entrée. Et travailler, produire. Allez, très bien. Cette fois-ci c'est rentré contre les cordes. Alors l'Argentine effectivement lorsqu'elle a mis distance et qu'elle travaille comme ça. Elle est mieux. Mais c'est coûteux. Ça coûte de l'énergie. C'est pas mal parce qu'elle est pas mal à mis distance. Elle touche avec ses crochets. Encore une fois. Elle varie. Encore une fois. C'était le round avec le plus d'intensité chez les deux jeunes femmes. Effectivement où on a eu deux minutes et une Argentine qui a attaqué d'entrée. Et une Rima Ayadi qui a su tempérer. « Weather the Storm ». Lucretia Belen qui a lancé l'offensive, qui a décidé d'être moins passif, d'être moins sur la défensive et reculé. « J'ai plus de jambes du pire. » « J'ai plus de jambes du pire. » « Sois un film. » « Là tu commence à faire de la bagarre de barre. » « Y'a plus de précision. » « Sois un film. » « Prends du plaisir. » « Prends du plaisir. » « Mais c'est important. » « C'est important de boxer en se faisant plaisir. » « On n'est pas là, effectivement, pour être frustré. » « Donc il est dans les lieux, je l'ai annoncé tout à l'heure. » « Ibrahim s'est rapproché du président de la fédération, Dominique Nathau, pour de nouveau aider, coacher, se rapprocher des boxeurs, sa passion. » « Qu'est-ce que je crois qu'il est le parrain de l'équipe olympique ? » « Écoute, Dominique Nathau, Saraho Ramoun, Ibrahim Asloum. » « C'est une belle équipe. » « On est pas mal. On est bien armé pour l'année prochaine. » « C'est bien. » « C'est justement chez Saraho Ramoun, cette sportive devenue entrepreneuse, que Rima avait frappée à la porte en premier chez Saïd Benajem. » « Et puis ensuite, elle s'est rapprochée des Mureaux et de cette nouvelle famille avec le Lameau. » « Et Rima qui lui demande de venir encore. » « C'est intelligente, la cantine. Elle va pas y aller qu'on lui demande, mais elle choisit ses moments, elle tourne. » « Et par moments, elle est offensive, elle avance. Elle travaille, elle a compris que ses prochains ont touché souvent. » « Mais Rima n'a peut-être pas intérêt à la laisser venir. Voilà, un petit pas de retrait pour contrer. » « Oui, on le voit, les fréquences des cadences, parce qu'elle est plus trapue, parce que... » « Et les chocs de tête. Attention, mesdames. » « Allez, il faut pilonner à distance. » « Allez, belle cette gauche qui vient d'arriver encore. » « Voilà, elle est fin. C'est ce qu'on va demander. Faire décrancher l'adversaire. » « Allez, elle fait précise aussi sur le coup. » « Et l'argentine qui débute un peu moins bien ce round. » « Et elle est en train de le terminer moins bien, effectivement, parce que cette croix est chassée. » « On sent que l'acide lactique est montée chez Lucrecia Belenarieta, qui a du mal à balancer, qui est en bout de course ici, qui ne trouve plus la distance. » « Qu'est-ce que Rima, dans ses trois dernières reprises, puisse dérouler désormais ? » « Oui, elle va le faire. » « Il faut qu'elle soit capable de ponctuer des coups nettes, précis. » « Il ne veut pas qu'on écoute, là, Vanilla. Il ne veut pas qu'on écoute. » « Non, c'est une plaisanterie. » « L'adversaire de Elie Conqui, Sébastien Alejandro Castillo. » « On va être chez les 54 kilos. » « C'est cette catégorie où Nordino Bali est encore le maître. » « On combattait en amateur à 52 kilos. » « On est monté à 54 kilos pour ces deux hommes. » « Vous verrez, ça va aller très, très vite. » « 52, c'est les mouches. 56, c'est les coques. » « Ils sont au poids. » « En tes pénultièmes reprises. » « Allez. » « Il y a là, qui a demandé de durcir avec des combinaisons. » « C'est ça, c'est ce qu'il faudrait, parce qu'en fait, elle a pris la mesure de ce combat. » « Maintenant, il faudrait être capable de finir, le travail commencer, parce que, même si l'Argentine reste dangereuse quand même sur ses attaques à mi-distance, Rima a touché de façon plus nette, le bras gauche, on dirait que du gauche qui touche de plus en plus souvent, qui est de plus en plus précis. » « J'aime son coup d'œil aussi, elle est capable de faire ses pas de reprises. » « C'est ce qu'il faut. » « Effectivement, mais on a envie qu'elle soit généreuse dans les coups, maintenant aussi ici, dans le coin rouge justement. » « Dans le coin rouge, je l'ai en train de la bloquer, tant que ses uppercuts, mais trop proche pour que ça touche suffisamment, franchement. » « Trop proche pour que ça soit efficace. On a besoin de déployer ces longs segments. » « Par rapport à son morphotype, c'est ce que tu me dis, John, il faut être là à 85 cm à un mètre pour venir piquer. » « Voir un peu plus la distance intermédiaire entre la mi-distance et la distance. » « Je le rappelle, on a cinq distances pour être vraiment très précis. C'est plutôt dans la zone 4 qui se situe. » « Là, c'est bien, ça a dommage. Il faut revenir avec un bras arrière, un bras avant. » « Tout en posant les appuis. » « Et l'Argentine se défend bien. » « Parce que même si elle a subi, on est en train de plier peut-être un contre-coup. » « Un peu moins fraîche techniquement, physiquement. » « Six victoires, trois revers. » « Prends encore les tirages du gauche. » « Argentine. » « La gringa. » « Une seule défaite avant la limite. » « Attention, elle vient de toucher encore avec ce projet du bras avant. » « Elle donne tout à l'Argentine. » « Et pourquoi pas ici avec une Arieta qui est vraiment en bout de souffle, qui tente de se défaire là. » « Rima Ayadi qui vient de couper le ring en deux et qui est en train de reprendre son adversaire à sa mesure. » « Il faut être capable de conserver la distance, la distance d'efficacité. » « Et pas forcément se coller. » « D'autant plus qu'à cette distance, on s'expose un peu plus. » « Ce sera brouillon, ce sera brouillon pour Lucrezia Belen Arieta jusqu'à la fin de ce combat. » « Et Rima a deux routes pour faire la différence. » « Quelle histoire en tous les cas. » « Elle quitte son boulot de commerciale, de serveuse pour s'attaquer à ce durbonde de la boxe professionnelle. » « C'est un choix, c'est un choix de vie. » « Qu'est-ce que tu as à faire ? » « On le voit, il a manqué 3 cm sur cette première attaque très féline. » « Et ensuite elle est trop proche et on vient s'empaler sur les gants. » « C'est ce que vous disiez John Dovich et vous les abonnés. » « Dans la distance, on est le plus efficace possible face à une adversaire qui est plus petite. » « Elle est peut-être la première. » « Elle va essayer de surprendre Rima sur des attaques. » « Elle a des protubérances et effectivement, il ne faut pas se permettre d'ouvrir la bouche parce que sur un coup c'est le maxillaire qui prendrait. » « C'est la mâchoire. » « Elle est un poxy. » « Elle est dans les poxy et là encore elle vient de prendre un coup. » « Elle vient de prendre ce coup là. » « Rima qui reste tranquille. » « Comme l'œil s'est blessé. » « Elle se concentre parce qu'elle pourrait en terminer avant la limite. » « C'est Supercut à la france du menton qui est arrivée sur un petit retrait. » « Elle ne s'est pas livrée sur ce coup là. » « Non. » « Pour peut-être en terminer ici avec un visage encore qui est fouetté. » « Oh une nouvelle fois ! » « Arrieta ! » « Ici ça pourrait être la fin. » « Regardez chez vous. » « À 35 secondes. » « Lucretia Belen Arrieta qui s'accroche parce qu'elle est en hypoxie. » « Allez, il faut retrouver un peu de distance. » « C'est là, c'est encore 30 secondes dans ce round. » « Allez, c'est l'Uparcut qui fait mal. » « Evidemment, elle vient crocheter dessous. » « Se fait repousser. » « Est-ce que ça suffira ? » « À 20 secondes de la fin. » « Un dernier assaut. » « Une dernière attaque pour faire tomber l'Argentine. » « Pour une deuxième victoire avant la limite en 9 combats. » « Ça suffira peut-être pour être sauvée par le gong pour Lucretia Belen Arrieta. » « Attention quand même à ses crochets. » « Elle va s'en tirer. » « Elle va s'en tirer. » « Mais attention, la huitième. » « Avec expérience. » « Elle a du mal à rentrer dans son coin à l'Argentine. » « Un petit tube un peu. » « J'ai cru sur la deuxième offensive. » « Elle a eu l'impression de goût. » « Moi aussi, je pensais que... » « En tout cas, elle avait titubé sur le premier Eparcut. » « Et ensuite... » « Elle est capable de finir le travail. » « C'est vrai, c'est bien de toucher un boxeur ou une boxeuse. » « C'est un vrai travail. » « C'est une vraie maîtrise que de finir le travail. » « Et ça danse dans les travées du Cirque Bormann. » « On a eu tout à l'heure des artistes et des funambules descendus du lustre. » « Les artistes ont cédé la place au noble artiste. » « Regardez cette reprise la plus aboutie pour Rima Ayani. » « C'est ce que lui avait demandé aussi un Badali Alame. » « Désaxe un peu. » « Et vient chercher, vient piquer. » « Et la Braille ? » « Il est là, notre champion olympique à Sydney en 2000. » « Ah oui, on est 79 tous les deux. » « Ça fait 23 ans déjà. » « On y était. » « Il ne rejénit pas. » « On y était à Sydney. » « Ça fait 23 ans déjà. » « Ça ne rejénit pas. » « C'est bien. » « Je crois qu'elle a l'intention de mettre peut-être moins de coups. » « Il est plus puissant. » « C'est finalement sur ces deux coups assez puissants qu'elle a fait vaciller deux fois son adversaire. » « 90 secondes pour faire la différence dans ce combat. » « Essayer de favoriser la qualité à la quantité. » « Sur le rendu visuel, vous l'avez compris chez vous, il n'y a pas de doute. » « Il n'y a pas à voir sur le sens de la décision. » « Mais pourquoi pas en terminer avant la limite ici ? » « Avec le panache. » « Il se l'a bien mérité. » « Elle va placer encore. » « Elle va placer encore deux attaques dures, puissantes. » « Elle est restée très très fraîche. » « Et surtout il faut maintenir à distance. » « On a compris que c'est à distance là. » « Oui, le petit retrait c'est pas mal. » « Et cette gauche encore qui vient d'arriver. » « Et l'Argentine qui est pas bien. » « Petit tube sur les jambes. » « Forcément elle est moins mobile. » « Allez, il faut peut-être revenir avec ce crochet du bras avant peut-être. » « Mettre la gauche suivie de la droite. » « Elle aura survécu quand même. » « Et jusqu'au bout, on connaît la valeur des Argentins. » « En mode survivor effectivement, les deux jeunes femmes qui s'offrent une accolade. » « La guerre était là et le bisou et le respect. » « Et oui, on parle souvent de cross entre la boxe et le MMA. » « Sachez que Damien Lapidus est là, dans le coin de Rima Ayadi. » « Il s'est entraîné au Mureau également. » « Le grand frère de Taylor Lapidus qu'on le retrouvera le 2 septembre prochain. » « Il y en a déjà quatre combats officiels dans cette carte de l'UFC à Paris, 2ème édition. » « Avec un Cyril Bongamangan qui affrontera le Moldave. » « Sergueï Spivak. » « Une très belle soirée en perspective encore. » « Ah, tu vois, les arts martiaux mixtes ça commence à... » « Mais depuis toujours, je suis moi. » « Tu kiffes. » « Et pour la petite histoire, Taylor était venu un temps s'entraîner à 177. » « On peut parer un combat en anglaise. » « Il a un combat en anglaise d'ailleurs. » « Non, 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 bien sûr. » « La décision qui devrait être unanime avec la victoire de Rima Ayadi qui reste très fraîche à l'issue de ce combat. » « Mesdames, Mesdames et Messieurs, dans quelques instants, la décision arbitrale. » « Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, décision arbitrale. » « Décision unanime. » « Pour le juge arbitre numéro 1, M. Butel, 79-73. » « Pour le juge arbitre numéro 2, M. Ali Touche, 79-73. » « Pour le troisième juge arbitre, Mme Francis, 79-73. » « Décision unanime, vainqueur. » « Sans surprise. » « Par contre où t'étais la reine ce soir, à l'organisation, aux chorégraphies, tout le monde voulait venir te voir. » « Comment est-ce qu'on rentre dans un ring et qu'on fait abstraction de tout ça pour se focaliser que sur le combat ? » « Bonsoir à tous. » « Je savais que ça allait être un combat difficile parce que quand on prend une Latino, que ce soit Mexique, Venezuela, Argentine, on sait que c'est des combats super... »